... Bonjour et bienvenue à l'école Jules Verne. Je suis Ariane Merlan, la directrice de cette nouvelle école qui a ouvert ses portes pour la première fois en septembre 2021. Nous sommes une école du premier degré de l'enseignement secondaire. Cela veut dire que nous accueillons les élèves de première et de deuxième année. En 2021, nous avons ouvert cinq classes de première commune et une classe de première différenciée pour les élèves qui n'ont pas obtenu leur CEB à la fin de la sixième primaire. Nous sommes un ZEWA, un degré d'observation autonome. Cela veut dire un degré commun et nous travaillons le projet de chaque élève afin qu'il fasse le meilleur choix possible, le choix le plus positif pour la suite de son parcours dans toutes les formes d'enseignement qui existent en fédération à l'Union de Bruxelles, que ce soit l'enseignement général ou l'enseignement technique et professionnel. À l'école Jules Verne, nous nous donnons trois missions. Apprendre à apprendre, apprendre à vivre ensemble, apprendre à être et à devenir. Nous déclinons également notre projet pédagogique autour d'axes importants à mes yeux, la démocratie participative, l'inclusion, les méthodes pédagogiques actives, l'épanouissement personnel, un développement humain durable et les pratiques préventives et restauratives. Notre école se veut la plus inclusive possible et nous accordons beaucoup d'importance à la mise en place des aménagements raisonnables pour les élèves qui ont... Cette année, nous avions trois référentes PIA, Plan Individuel d'Apprentissage, qui accompagnaient les élèves de manière individuelle afin qu'ils rencontrent leurs objectifs au regard de leurs besoins spécifiques. En 2021, nous avons la chance de faire partie du projet Rentrée numérique qui nous permet d'offrir en prêt un ordinateur portable à chacun de nos élèves. Ça nous permet de développer tout doucement la plateforme de communication avec les familles, la plateforme accessible et ça nous permet également d'accompagner nos élèves dans le bon usage du numérique, que ce soit à l'école ou en dehors de l'école. À la rentrée prochaine, nous serons toujours dans des bâtiments provisoires. Notre nouveau bâtiment est toujours en construction. Ça ne nous empêche pas de faire preuve de créativité, d'inventivité et d'adaptabilité pour répondre aux exigences de notre projet pédagogique. Nous avons réalisé des capsules vidéo avec l'équipe éducative, avec les élèves. Nous vous invitons à les visionner. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Nous sommes à votre disposition aux coordonnées qui sont reprises dans cette vidéo. Des séances d'information sont également prévues à différentes dates. Je vous invite à vérifier le calendrier et à vous inscrire à la date qui vous convient le mieux. Je reste à votre entière disposition. Je serai ravie de vous accueillir au sein de l'école et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501